À l'âge de 25 ans, pour gagner ma vie, je suis devenue biographe pour des particuliers. Je recueillais le témoignage de personnes souvent âgées et puis j'écrivais leur vie. Aucun métier ne fut pour moi plus enrichissant que celui-là. J'ai appris à interroger les êtres, à tresser leur histoire dans la grande histoire, à comprendre les lignes de force qui traversent les vies vécues. C'est un métier qui m'a aussi appris à écrire. Et si je vous raconte cela, c'est parce que les vacances approchent, petites ou grandes, et je vous invite à prendre un stylo, un carnet, un enregistreur, quelques feuilles de papier, et à interroger autour de vous. Faites-le maintenant, parce que les choses s'envolent et qu'ensuite il est trop tard. Prenez ce temps, avant que le temps ne vous prenne. Je me souviens de questions que j'adorais poser. Qui a choisi votre prénom ? Était-ce celui d'un de vos ancêtres ? Quel était le métier de vos grands-parents ? Quelle était l'odeur de votre mère ? Avez-vous habité d'autres pays ? À quel moment de votre existence avez-vous été le plus heureux ? Est-ce que quelqu'un, un jour, vous a sauvé la vie ? En écoutant les réponses, j'ai appris que chaque vie est romanesque pour celui qui a la curiosité de s'y plonger. Et je vous promets qu'un jour, ces mots que vous allez recueillir, entendre, écrire et retranscrire seront votre trésor, votre héritage, pour vous et pour longtemps, ceux après vous. Merci infiniment.